On compte dans le projet plus d'une centaine d'étoilés Michelin, une trentaine de tables d'exception, mais aussi beaucoup de brasseries, beaucoup de bistrots. Cette fête de la restauration a pour mission de proposer une offre très diversifiée, très plurielle, très accessible pour tous. Donc des toilés étoilés, des bistrots, des auberges, et ce partout en France et beaucoup dans la région de France. Ça fait partie des régions où on note beaucoup d'évolution où l'offre devient de plus en plus qualitative. Il y a beaucoup d'entrepreneuriat dans votre région, sur ce secteur de la restauration. Et une rencontre aussi avec un public plus jeune, un public féminin qui souhaite découvrir vos belles tables. Ça permet aussi peut-être un petit peu aux clients de venir découvrir des restaurants qui, alors soit ils n'oseraient pas peut-être venir ou peut-être parce que des fois, ils ne peuvent pas forcément se permettre. Et donc pendant toute la durée de l'opération, c'est complet tous les midis et tous les soirs. Donc voilà, ce n'est pas non plus neutre en termes de participation. Ça équivaut à à peu près une trentaine de pourcent de fréquentation en plus. Ça permet de nous faire connaître beaucoup, alors via les gens qui sont venus, mais aussi via toute la campagne de communication, qui est assez énorme, qui est faite autour de l'événement. qui mettent l'ensemble des restaurants en valeur et en lumière.